Musique Salut! On aime ça. On trouve ça intéressant, mais on n'est pas surpris. Je parle de la commission Charbonneau. En passant, il est où le Jean Charest qui nous disait que cette commission n'était pas nécessaire? Anyway. Non, on ne tombe pas à terre quand on apprend que des contracteurs offrent des enveloppes brunes aux politiciens via leur frotteur. Que des compagnies bourraient les poches des ingénieurs du gouvernement pour obtenir des contrats, des surplus. On le savait. On le savait, comme on sait, qu'on se fait arnaquer dans mille et un domaines. Mais on ne peut pas rien faire et personne ne nous protège. On le sait-tu que les compagnies pétrolières nous fourrent à l'unisson qu'elles sont parfaitement complices pour l'établissement des prix, qu'elles changent à volonté et à des moments opportuns? Faut-il être assez voleur, assez cruel, assez chien pour augmenter le prix de l'essence quand arrive la période des vacances? Que dire des banques qui ne se gênent pas pour les taux d'intérêt sur les prêts, les cartes de crédit? Des vrais hold-up. Au dernier trimestre, trois mois, la Banque royale, 2,4 milliards de profits nets. La SCOTIA, 2,5 milliards de profits nets. La TD, 1,7 milliard de profits nets. La CIBC, 841 millions. La Banque de Montréal, 970 millions. Et la petite Banque nationale, 379 millions de profits nets. Trois mois. Le monde étouffe sous le crédit. Et les banques n'ont jamais fait autant d'argent et s'en mettent plein les joues. C'est eux autres qui parlent de ralentissement économique. Une maudite chance. Les compagnies pharmaceutiques, on ne peut pas les fouiller. Invérifiable. Depuis 10 ans, le coût des médicaments au Canada a doublé. Il y a-t-il un autre produit dont le prix a doublé depuis 10 ans? Arrêtez. Ils disent c'est la recherche. Laissez-moi rire. Les compagnies pharmaceutiques investissent autant d'argent en marketing et en lobbying qu'en recherche. La recherche, c'est leur excuse classique. Les compagnies pharmaceutiques viennent chercher autour de 50 milliards de dollars de profits à chaque année au Canada. Pas des revenus, là. Des profits. Sachez que ça ne coûte plus cher au Québec de médicaments que de médecins. Mais tout ça, on est habitué. c'est devenu normal de se faire avoir l'assurance. Qui vous oppose un jour? Il faut que tu changes régulièrement d'agent d'assurance si tu vas avoir des rabais. Eux autres, dans leur cas, c'est la fidélité qui entraîne l'exagération. On le sait. On est habitué. Le domaine de l'automobile. Est-ce qu'on le sait qu'une fois que ta bagnole n'est plus sur la garantie, il ne faut pas que ta face réparée chez ton concessionnaire et viderait ta maison pendant ton changement d'huile si tu étais capable. En fait, le seul vrai moment de vérité, d'honnêteté dans certains domaines, c'est au lendemain de Noël, au Boxing Day. Parce que là, c'est comme si on disait on vous a fourré jusqu'au 24, maintenant, venez nous voir, on coupe les prix, on coupe de moitié. Puis nous autres, on y va. Puis on est contents. Sous-titrage ST' 501